Nous souhaitions tous tourner la page de 2021 le plus rapidement possible. Je fais le vœu cependant que l'on n'oublie pas trop vite ce qui s'est passé. Je souhaite en effet que l'on se souvienne longtemps de l'engagement exceptionnel des personnels de santé. Administratifs, techniques, paramédicaux et médicaux. Je souhaite que l'on se souvienne longtemps des entreprises, des collectivités, des associations, des particuliers qui se sont mobilisés quand il fallait trouver du gel, des masques, des visières. Je souhaite que l'on se souvienne longtemps de tous ceux qui ont soutenu en coiffant, applaudissant, klaxonnant et bien d'autres choses encore. Et enfin, je ne peux qu'avoir une pensée très particulière pour tous les bénévoles qui se sont engagés dans la confection des surblouses quand il en manquait dramatiquement, avec une pensée pour Martin Tarac et les équipes de TT Place. Tournons donc la page de 2020 et voyons 2021 de manière positive. Quand la santé va, tout va. Pour cela, il nous faut un système hospitalier performant et une relation ville-hôpital de qualité. La reconstruction qui est maintenant lancée de l'hôpital métropolitain de l'Artois en est un élément. 2021 nous permettra de parfaire ce projet d'excellence. 2021 devrait voir aussi un renforcement du partenariat entre les quatre établissements du groupement hospitalier de l'Artois. Et je me réjouis déjà de la reconstruction annoncée du bloc de Béthune. Enfin, je souhaite que 2021 permette à l'hôpital de Lens, avec la médecine de ville et avec les collectivités, d'être l'aiguillon de la transformation de ces territoires en matière de santé. Bien sûr, le chemin sera encore semé d'embauches. Mais vous, personnel hospitalier, avez montré votre engagement, donc votre force. Je ne doute pas que, en plus de forcer le respect, cela permettra à la société de mieux réfléchir à quel est votre rôle, donc votre formation et vos conditions de travail. Aussi, je vous souhaite pour l'année 2021 une année plus sereine, plus joyeuse, où vos projets personnels et professionnels pourront se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada